Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma. Qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Et j'entends encore les gens me dire, « Belle âme, depuis le temps que tu parles de l'amour de soi, que c'est important, maintenant je comprends. » Ça veut dire que les gens viennent, ils écoutent ce slogan, ce début de guidance que je vous donne à chaque fois parce que je répète à chaque fois les mêmes choses. Mais certains sont là depuis trois ans qui n'avaient pas encore compris que l'amour de soi c'est important, de s'aimer. Mais tu ne peux pas donner ton cœur à quelqu'un d'autre de le gérer. Tu dois le gérer. Et quand tu le donnes, tu dois savoir comment le donner. Il y a des choses, on dit qu'il y a trois choses dans la vie qu'il faut savoir comment donner. Ton amour, ta confiance et il y a autre chose, ta liberté de penser. Tu ne peux pas laisser les gens contrôler ta liberté de penser, ni la confiance que tu leur donnes. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un à 100% et tu ne peux pas donner ton amour à quelqu'un à 100%. Il faut toujours garder une part de mystère. Ce soir, je suis 21 avec Paris. L'Esprit m'a dit et te dit qu'il y a des personnes qui ont pensé que tu leur as donné tout ton amour et que tu ne pouvais plus rien avoir pour toi. Et qu'ils se sont servis de cet amour-là pour s'attaquer à toi, pour te faire des choses qui te mettaient dans le bas astral. On va dire d'une certaine manière pour te manipuler. Mais comme tu as compris que c'est l'Esprit qui guide, qui transmet, qui enseigne, qui parle. Et que je vous ai dit sur cette chaîne, à partir du moment où tu as ta foi, tu as des choses que tu dois garder avec toi, ta foi. Et deuxième chose, tu dois savoir que quand tu as la foi, tu as remis ta vie entre les mains du divin, quel que soit ta confesseur de foi. Et moi je parle de Jésus parce que je suis chrétienne. Tu as remis ta vie entre les mains de Jésus, donc il te guide, il t'accompagne, il est au centre de ta vie. Il est devant toi, il est derrière toi, il est avec toi. Et on parle également du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au contrôle, il va les combattre contre tes ennemis pendant que tu es assis ou tu es assise chez toi. Tu n'as pas besoin de lever ton petit doigt. Je vous l'ai dit. Alors si les gens ont pensé que vous étiez faible parce que vous leur avez donné votre amour, laissez-les penser ça. Laissez-les penser, laissez-les penser ce qu'ils veulent penser ou ce qu'elles veulent penser ces personnes. Mais restez dans l'amour divin. L'amour dont on parle ici, c'est celui que le Christ nous donne. Celui-là, ne juge pas, il ne trompe pas, il ne ment pas, il est véridique. Parce que l'amour que tu as donné à ces personnes était véridique, était vérité. Et ils ont pensé ou elles ont pensé que tu étais, excuse-moi du terme, stupide, que tu étais faible. Ce soir sur 21 avec Marie, les guides me disent de rester à ta place. Parce que Dieu te conduit vers des verts pâturages. Le pâturage, le pâturage, le pâturage nous dit, l'éternel est mon berger, tu peux le rester avec moi. Parce que cette guidance va être puissante ce soir. Amen. Cette guidance est une guidance prière, c'est une guidance de libération. C'est une guidance qui va s'asseoir sur le trône de Dieu pour ta vie, pour tes doléances, pour tes demandes, pour tout ce que tu as traversé comme mortification. Ce soir sur 21 avec Marie, je t'invite à partager cette guidance à une personne qui en aura peut-être besoin. À liker. Les likes sont très importants. L'énergie que j'apporte ici. J'ai besoin également de vos likes pour que je continue à avoir cette force pour vous accompagner sur ce chemin. Donc ce soir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à remercier le Seigneur, à témoigner des bienfaits qu'il a apportés dans ta vie. Parce que je sais que quand vous avez cette jarre de foi, et que vous avez remis votre vie entre les mains de Dieu, que le Seigneur opère, et ce soir, il est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Alléluia ! Que quelqu'un accueille la délivrance, la libération des combats que tu ne vois pas dans ta vie. On parle des ennemis visibles et invisibles. Ce soir sur 21 avec Marie, le psaume 23 te dit, J'espère que tu répètes cette prière après moi, ce psaume après moi. Sinon je vais le recommencer. Ce soir sur 21 avec Marie, Belame repète après moi, tu peux fermer tes yeux, tu peux les laisser ouverts, tu peux lèver les bras, mais accueille pour que tes ennemis, d'où ils sont, qu'ils tremblent, qu'ils sachent que tu as un Dieu vivant qui combat pour toi, même quand tu dors. Tu as un Dieu vivant qui combat pour toi, même quand tu dors. Mets ta confiance en Dieu, tout simplement. Ce soir sur 21 avec Marie, répète après moi, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu ramènes ça à toi. Rassure ta maison, ta famille, tes enfants, ton travail, ta situation. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, ni la contagion qui marche dans les ténèbres. Que mille tombent à mon côté et disent, Mais là, ma droite. Et là, j'ai contracté les deux psaumes, le 23 et le 91. Car le Seigneur nous dit que celui qui demeure sur la bouche du Très-Haut repose à l'ombre du tout puissant. Ce sont les deux psaumes les plus puissants de la Bible que je viens de vous contracter. C'est-à-dire que, pour que je les mette ensemble, ça veut dire qu'il y a eu un combat puissant contre ta vie. Et oui, parfois, on ne sait pas les combats que Dieu libère sur nos chemins. On ne sait pas les liens que Dieu coupe. On a encore notre Marie qui défait les nœuds et le Sacré-Cœur de Marie. Et nous avons Saint-Joseph qui a l'évité d'honneur de cette chaîne. Pour que Marie qui défait les nœuds soit là et que je parle de ce genre de guidon, c'est qu'il y a des choses qui ont été ligotées. Et qu'aujourd'hui, grâce à cette prière, à cette psaume qui nous rappelle la toute-puissance du Seigneur, tu es libérée. La situation est libérée. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je t'invite à prendre ta Bible. Si tu n'as pas une Bible, va sur Internet. Tu tapes Bible, psaume 23, psaume 91. Tu les lis les uns après les autres. Et d'ailleurs, le psaume 23, il se lit souvent accompagné du psaume 24, qui est le psaume de la bénédiction. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Donc, ça veut dire que tout ce qui est sur terre, c'est Dieu qui le commande. Dans le ciel et même sur la terre. Donc, si les gens pensaient qu'ils étaient libres de se balader dans ta maison, dans ton énergie, dans ton esprit, dans ta vie, c'est coupé ce soir au nom de Jésus. Amen. Reçois tout simplement. Parce que quand tu as la foi, c'est là que le Seigneur te montre que celui qui est avec lui ne perd jamais. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai quelques messages pour vous, mes belles sœurs. Ce soir, la foi, on me dit, la foi peut nous donner le courage de faire face aux incertitudes du futur. C'est Martin Luther King qui l'a dit. La foi peut nous donner le courage de faire face aux incertitudes futures. Vous voyez ce monsieur ? Il est mort en martyr. On n'en parle pas aujourd'hui, mais c'était martyr. Il s'est battu contre la ségrégation. Oui, entre les Noirs et les Blancs. Et le juge, il a fait son discours « I have a dream, I have a dream ». Il a dit ce jour-là que je me vois partir, rejoindre notre Seigneur. Mais je pense que je partirai seule et que vous allez continuer le combat sans moi. Mais sachez que vous allez le vaincre ce combat. Il arrivera un moment où les enfants blancs seront assis avec les enfants noirs dans la même école. Et ça s'est passé. Et quelques minutes après son discours, il a été assassiné. « Je ne vous souhaite pas de mourir à martyr, mais peu importe si c'est ton chemin, le Seigneur t'accompagne. » Quelqu'un m'a dit un jour, l'Éternel m'a donné, parce que je leur ai dit que le Seigneur dans les combats les plus durs a ses meilleurs soldats. Et il m'a dit, il m'a pris pour Rambo. Si tu as pris pour Rambo, c'est que tu es Rambo, parce que sinon, il ne t'aurait pas donné ce poids. Ce soir, accepte ta situation et remets-la à Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Mais Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi cette souffrance ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu me détestes comme ça ? » Il y a des gens même qui ont dit « Pourquoi je me déteste comme ça ? » Dieu ne nous déteste pas. Il nous aime. Parce qu'il nous rappelle à chaque fois que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non de malheur. Parce que ces plans sont merveilleux pour nous. Même quand on ne les voit pas, même quand on sent la souffrance nous envahir, nous ensevelir, ce soir, ce matin avec Marie, tu reviens d'autre tombe, tu es ressuscité de ta situation, ton problème est résolu, ta situation est terminée, cette situation qui était bloquée. J'ai vu beaucoup de bloqués ces jours-ci encore. Comme si on empêchait que vous rentrez sur votre chemin de complétude, sur votre chemin de sainteté. Et je dis au nom de Jésus ce soir, on brise ces bâtons qui entravaient ton chemin au nom du sang précieux de Jésus-Christ. ce soir sur 21 avec Marie, on dit, seuls les rêveurs donnent à l'homme sa pleine force d'attaque. Stéphane, rêvez mes belles âmes, rêvez grand, gardez vos rêves plein les poches. Parfois, même moi, il m'arrive de dire, oh, j'ai voulu faire telle chose, je ne vais pas y arriver parce que ça fait tellement longtemps que je me bats pour cette chose. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée. Et il me dit, qui t'a dit que tu as fini, que j'en ai fini avec toi? Le Seigneur n'en a pas fini avec toi parce que tes rêves, tu vas les accomplir. Amen! Ta situation, elle va s'arrêter. Cette situation qui t'empêche d'avancer, elle va s'arrêter et le chemin sera ouvert. Oui, cette demande que tu as faite, ce soir sur 21 avec Marie, on te l'amène sur un plateau au nom de Jésus. Amen! Ce soir sur 21 avec Marie, on dit la tendresse, et la gentillesse ne sont pas des signes de faiblesse et de désespoir, mais des manifestations de force et de résolution. Kali, Gibran, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai trouvé ça magnifique. La tendresse et la gentillesse ne sont pas des signes de faiblesse et de désespoir, mais des manifestations de force et de résolution. si tu es gentil et que les gens pensent que ta gentillesse était juste là pour qu'ils s'en servent, qu'ils profitent, laisse faire Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Je me souviens, j'étais encore une très jeune mariée et toute ma famille, j'étais sur moi, notamment les cousines qui avaient à peu près le même âge que moi, même certaines qui étaient plus vieilles que moi, parce que pour elles, j'avais trouvé un bon parti, comme on dit, j'étais avec quelqu'un de bien, etc. et elles voulaient toutes se marier à un européen, notamment un blanc comme on dit chez nous, parce que pour elles, c'était le gage de la réussite. Évidemment, quand il y avait des réceptions à la maison ou même qu'on avait des réceptions avec du beau monde que mon mari connaissait à l'époque, je les invitais parce que j'avais besoin, je voulais aussi que, c'est comme ça que ça se passe en fait, les relations, ça se passait comme ça à l'époque. Les invitations, c'était comme dans les invitations, les dîners que les gens rencontraient du ciné, leur autre. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il y avait les réseaux sociaux ou les sites internet. À l'époque, les gens se rencontraient par le biais d'un ami, par le biais d'une famille. Et cette cousine-là, allez savoir pourquoi ça n'a pas marché pour elle, vous voyez, même les énergies ne sont pas bonnes. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider, et au final, elle est venue en France et un jour, moi, je ne savais pas qu'elle avait des soucis, elle me cachait, qu'elle dormait dans la rue tellement ça a été quelque chose de douloureux pour moi. Et à chaque fois que j'étais à Paris, parce que j'étais en état d'expatriation, mon mari et moi, et mes enfants, à chaque fois que je venais à Paris, elle me demandait où tu viens qu'à Paris. Je dis, je viens tel jour. Quand je venais, elle était là, elle venait rester une semaine, deux semaines. Parfois, mon mari nous laissait la chambre parce que tellement on parlait, on parlait, on parlait, vous savez, les hommes, ils n'aiment pas tout ça. Il allait se mettre dans une autre chambre et il me disait, je te laisse avec ta cousine. On dormait, on racontait nos histoires d'enfance, etc. Jusqu'au point où un jour, on était sur les Champs-Elysées et à chaque fois que je partais, je lui laissais de l'argent, je lui aidais, mais elle ne me disait pas que je dors dans la rue, elle ne me disait pas que j'étais en galère. Je la voyais toujours bien. Et un jour, je suis sur les Champs, je venais de sortir une très belle somme que je lui avais donnée pour qu'elle résolve certains problèmes parce qu'elle ne me racontait pas le fond, mais je savais qu'elle était un peu en galère sans savoir qu'elle était rarement dans la rue. Et on passe devant une jeune femme, je pense de l'Europe de l'Est qui était habillée en voile et elle me demandait des sous. Et je prends mon portefeuille pour lui donner des sous et ma cousine me dit, ne lui donne rien du tout. Elle lui dit, arrête de demander de l'argent. Non, excusez-moi du terme, elle a dit ça comme ça, je vais le répéter ici. C'est très choquant parce que je vous le partage. Pourquoi ? Parce que j'étais choquée. Elle lui dit, va baiser, on te paye. Et je t'ai regardé, je lui dis, ne, tu viens de te sortir 2500 euros et je suis en train de donner 50 euros à cette jeune femme qui est en plein froid, en plein hiver. Et tu lui dis ça ? Mais moi, je ne t'ai pas dit ça. Souvent, les gens oublient vite. On dit que ce sont les enfants qui sont égocentriques. Mais il y a des êtres humains, des adultes qui le sont encore plus que des enfants. Il y a quelqu'un à qui tu viens de donner de l'eau à boire et quand tu lui dis, j'ai soif, donne-moi de l'eau à boire. Vous avez vu, quand je suis toussée, j'aurais aimé avoir de l'eau. C'est pour vous dire que ces personnes-là, quand elles sont sorties, toutes ces personnes-là que j'ai aidées et que j'ai passé le moins difficile, je n'ai vu personne même pour me donner un verre d'eau. Mais le Seigneur, à qui j'ai mis ma confiance, a toujours été là. Je n'ai jamais eu soif. Je n'ai jamais eu faim. Je n'ai jamais eu de problème d'habitation parce que le Seigneur à qui j'ai donné ma confiance a été là. Alors ce soir, je suis 21 avec Marie, je ne sais pas quelle situation tu as traversée. Mais il y a des gens qui pensent parfois qu'ils détiennent votre vie. Alors, je veux que tu te dises ce soir, que tu prononces ces paroles dans ton cœur, en levant ta main droite si tu le veux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Le Seigneur va t'amener à un endroit qui sera comme un oasis où tu seras en paix, où tu seras caché même de toutes ces énergies. Eux pourront pouvoir ton énergie. Alors, garde ta foi et ta poche pleine de tes rêves parce qu'ils vont se réaliser. Ce soir, je vais maintenant avec Marie. On dit vouloir fortement, décidément et obstinément faire venir à bout tout ce que tu veux. Vouloir fortement, décidément et obstinément faire venir à bout tous tes souhaits. Mais vouloir ainsi est déjà un don du ciel, un talent très rare. Isabelle de Charrière Donc, ce soir, je vais utiliser cet oracle Anka qui nous parle ici libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On parle ici des personnes qui ont emporté le karma de leur famille. Ce n'était pas ton karma. C'est le karma des autres que tu as accepté de les aider. Et ils t'ont pris pour un larvin. Ils t'ont pris pour un déchet. Ils t'ont pris pour... Ils t'ont sucé jusqu'à la moelle. On me dit que tu as porté le karma de ta famille. Mais ce soir sur 21 avec Marie, on parle de libération ici, de nettoyage de mémoire cellulaire. La douche énergétique. On te lave. La douche énergétique. Eh oui, il était temps. Eh oui, ce soir sur 21 avec Marie, les blessures de l'âme. Donc, cette carte t'invite aussi à faire un soin énergétique, à faire une libération, à prendre une douche énergétique pour pouvoir libérer les blessures de ton âme. Ce soir sur 21 avec Marie, rappelez-vous que Jésus a demandé au lait près d'ailleurs si j'étais dans le Jourdain pour sauver la guérison. On parle d'une agression physique ici. Quelqu'un a vécu une agression physique peut-être au couteau. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. En tout cas, si tu as reçu une agression physique, ce soir sur 21 avec Marie, je vais recouvrir cette carte. Et peut-être que tu as perdu la liberté ou peut-être toi, tu as agressé quelqu'un et que cette personne a perdu la liberté. Peut-être que tu es en prison aujourd'hui, peut-être que tu es emprisonné par rapport à quelque chose qui a été fait de violent puisqu'on parle de sang ici. Peu importe si ça parle de quelqu'un qui écoute cette guidance, on te dit que tu apportes le karma d'autres personnes et donc n'hésite pas à demander une douche énergétique pour libérer les blessures de l'âme. C'est une guidance générale. Et si, peut-être il s'agit de ton enfant ou de ton autre, fais la demande pour cette personne, s'il te plaît. Il y a de l'agressivité pour certaines personnes. On parle ici du besoin d'ancrage ce soir sur 21 avec Marie, culpabilité. Il y a quelqu'un qui a besoin d'ancrage ici, qui rêve de trouver une stabilité dans ce monde, mais il y a tellement le poids de la culpabilité, des blessures de l'âme qui fait que tu n'arrives pas à te remettre. Et cette agression physique, ça peut aussi être une agression verbale, pas forcément physique avec le couteau puisqu'on voit le couteau, mais on peut parler ici de quelque chose qui t'a blessé dans l'âme puisqu'on parle de l'âme. La blessure de l'âme n'est pas forcément une blessure qui va être ouverte à la peau, mais ça peut être même plus dangereux, même plus douloureux que la blessure au couteau. Donc on parle ici d'une perte de liberté après cette douleur, après cette souffrance. Ce soir sur 21 avec Marie, on parle d'augmentation ici de taux vibratoire. Donc on t'invite ici à demander une guidance, une libération énergétique pour que tu augmentes ton taux vibratoire afin que tu rompes avec une certaine souffrance du passé. On parle de rupture amoureuse aussi pour certaines personnes. Aptitude non développée. Il y a quelqu'un ici qui est resté comme un enfant dans sa façon d'être. Donc on vous demande ici, on vous dit que ce sont des blessures de l'enfance qui sont catalysées et qui ont conduit à ce que cette situation se passe comme ça. On parle de lien au Père ici pour certaines personnes. Donc ce soir sur 21 avec Marie, un pardon a été non accordé. Quelqu'un doit pardonner ici. D'accord ? Ce soir sur 21 avec Marie, le pardon. Ok ? Pardon non accordé. Donc il y a, et c'est la carte 33 qui parle du chiffre christique. Bon, on vous invite à pardonner à une personne. Voilà, il y a des, il y a une, c'est une blessure de l'âme qui crée une culpabilité avec des peurs du futur. Quelqu'un ici a une blessure qui fait que tu as peur d'aller de l'avant, tu as peur d'aller vers ton futur, tu as peur de créer des choses, tu as peur de bouger, de tuer même. Alors on dit que, alors, j'ai juste besoin de retrouver cette phrase de Simone Veil parce que je n'aime pas dire des choses que je n'aime, que j'écorche, je n'aime pas. Alors, Simone Veil a dit, les blessures ne se regrettent pas. Les erreurs, autant pour moi, peut-être qu'il y a une blessure ici qui fait que, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Alors, je répète, Simone Veil a dit, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Les peurs ne se fuient pas, elles se surmontent. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peur et il y a une culpabilité tellement profonde à cause des blessures de l'âme. S'il te plaît, prends le temps de surmonter ces peurs parce que ce n'est que comme ça que tu vas arriver à rentrer dans ton chemin ou sur ton chemin de vie. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Il ne peut pas dire à quelqu'un tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les actes ne suivent pas. Ce soir, ce 21 avec Marie, aptitude non développée. Il y a quelqu'un là qui se comporte comme un enfant, qui a peur. Il fait comme si c'était adulte mais dès qu'il commence, il doit prendre les responsabilités. La peur l'a envahit. Il est catalysé. Il est traumatisé. Il y a une agression ici qu'il a vécue, enfant peut-être, qui a fait qu'il a perdu une liberté. Il est comme un prisonnier quelque part et on parle d'augmentation de ton vibratoire ici et la rupture ici au niveau du lien amoureux. Il y a quelque chose qui doit être rompu par rapport à un lien amoureux qui ne te permet pas d'avancer. Ok ? Donc on parle d'aptitude non développée pour une personne à cause des blessures de l'enfance. Je ne sais pas pourquoi on parle, mais on est là dedans. Ce soir, ce 21 avec Marie, difficulté à s'affirmer. Quelqu'un là, dès qu'il commence à parler, dès que quelqu'un me parle, tu ne peux plus parler. Il est catalysé. Il a peur. Pourquoi tu as peur ? Qui t'a créé ? Tu oublies qui t'a créé ? T'es un dieu. Personne n'est un dieu sur terre. Ah non, 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 non. Ni ta femme, ni ton mari, ni ton père, ni ta mère. Personne ne doit te faire peur au point de ne pas pouvoir t'exprimer. Tu dois pouvoir dire les choses que tu ressens, comment tu les vibres. Traumatisme d'adulte, c'est-à-dire que même étant adulte, tu as toujours ce traumatisme que tu portes en toi. On parle du lien au père ici. Je dis bien au lien avec le père. Un lien avec le père t'a traumatisé sur toute ta vie. Alors, est-ce que tu veux couper cela ? Puisqu'on ne parle ici de l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de mémoire cellulaire. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu veux vraiment quitter ça, on parle de lithothérapie. Il y a une thérapie à faire ici pour quitter de ces blessures d'enfance. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un a une difficulté à s'affirmer et on parle d'abandonner quelque chose. OK ? On parle d'abandon ici. Peut-être qu'il y a la blessure d'abandon qui a fait que tu as une brouille mentale. Il y a quelqu'un là qui n'est pas très net. Quand je dis net, ce n'est pas péjoratif, mais qui n'est pas très bien dans son cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas parce que tu as vécu des traumatismes très violents et ça passera par la méditation. Ce soir, ce 21 avec Marie, la méditation va t'aider à ouvrir certaines portes. On parle de respiration. Respire. Il y a cette douche qui va t'apporter un nouveau souffle. On parle d'angoisse et de peur encore. Quelqu'un est dans l'angoisse là ? Qu'est-ce qui se passe là ? L'intention d'autrui. Tu as peur que les gens ne vont t'agresser même quand ils n'ont rien dit parce que tu es dans ce traumatisme en fait. L'intention d'autrui. On parle que ça vient du père. Perte d'identité. Traumatisme d'enfance. Il y a quelque chose là à libérer, à travailler. D'accord ? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un message ici avec le tarot des anges. Pour toi, bel amour. Alors, peut-être qu'il s'agit de vous ou d'un enfant à vous parce qu'un enfant traumatisé fait un adulte traumatisé. D'accord ? Traumatisme adulte. On parle d'ici de l'enfant qui a déjà été traumatisé. agressions physiques, blessures d'âmes ici. On parle du lien au père pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui n'a pas le droit au bonheur. Cet enfant-là n'a pas le droit au bonheur. On vous demande de faire un travail énergétique pour pouvoir libérer ça. Ça passe par une lithothérapie pour certains. On parle de blessure d'enfance. Ok ? Peut-être que c'est votre autre. Oh là là, il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a beaucoup de choses à travailler. N'hésitez pas à demander un soin énergétique parce que là, on est vraiment dans une libération. Waouh, 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 waouh. Ok, on se calme. C'est bon, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Passionné, aventurieux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à comprendre qu'il y a une libération d'âmes ici. Un événement, on ne peut pas te donner tous les messages parce qu'il y en a trop. Il faut juste que tu écoutes cette guidance et que tu prennes soin de toi. Sendo, beaucoup de tristesse. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos des broutilles. Donc, il y a quelqu'un là qui n'est pas ancré, il s'apesante à propos... Il reste sur les broutilles, les choses qui ne sont pas importantes. La roue avec la cange Mickaël. Ce soir, c'est l'ensemble de la cange Mickaël qu'on a mis. Donc, il vient couper quelque chose ici. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Dans cette culpabilité, il va falloir que vous la laissiez de côté. Et nous avons un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Pour moi, c'est vraiment la libération par rapport à ce soin énergétique et cette blessure d'âme ici qui doit sauter de votre vie. On parle ici de libération. L'expérience de vie la cange Samuel. Un événement important fait éruption encore une fois. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Moi, je pense que si vous n'avez pas compris cette guidance-là, c'est la tour. C'est le chiffre 16. La canne 16 qui représente le tarot de Marseille. On voit quelqu'un qui est sur une tour et il y a l'œil de Dieu qui fait tomber les gens. C'est une tour qui est en train d'être incendiée. Donc, il y a quelque chose ici à nettoyer, à libérer. Ce soir, ce 21 avec Marie, rater une occasion, insatisfaction, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrir les yeux et lâcher, tâcher autant pour moi de repérer de nouvelles occasions. Donc, vous avez peut-être raté cette occasion dans le passé de faire un nettoyage, libération, d'accepter que ici, l'orage, l'orage d'un cas ici, je vais le prendre parce que là, c'est vraiment important. Cet orage d'un cas ici vous parle vraiment libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, si tu résistais encore à quelque chose, ça peut être un enfant à toi, ça peut être toi-même, ton autre, je ne sais pas, des blocages de ta vie. Demande une guidance privée et une libération, un soin énergétique ici. Peut-être que tu as déjà commencé à faire quelques soins, mais on me dit que beaucoup d'entre vous avez porté des karmas des autres parce que vous êtes des âmes qui ont été choisies, vous êtes des élus. Ça avoue qu'on a donné le bâton du pèlerin dans votre famille. Donc, quand tu as le bâton du pèlerin, tu es comme le bon berger qui accompagne cette imprépie parce que le Seigneur, lui, il est notre berger. Mais nous, nous avons aussi nos bergers qui nous accompagnent sur notre chemin de vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, avec cet oracle d'enca, on te dit, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. C'est-à-dire que si tu rates cette occasion ici, tu vas rester encore dans l'insatisfaction et beaucoup d'ennui. C'est le cadre d'eau qui parle de regret, de nostalgie, de mélancolie qui va encore te ramener en arrière parce qu'il y avait la culpabilité ici. Rappelez-vous, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai là ? Perte d'identité. Donc, on va vous redonner votre identité. C'est comme si vous ne savez même plus qui vous êtes au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau de votre âme. On vous redonne, on vous ramène, on vous recentre ici pour qui vous êtes. Ce soir, j'ai ici l'impératrice Lacanche Gabriel. Rependez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. On vous a dit de garder vos rêves. Rappelez-vous. Seuls les rêveurs donnent à l'homme sa pleine force d'attaque Stéphane Swig. Donc, rappelez-vous que vous devez continuer à rêver. Rependez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. On vous apporte une libération qui va permettre que vous allez vous réaliser d'une manière incommensurable. Que vous le sachiez ou pas parce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Deux de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Oui, ne te parpille pas. Étape après étape. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ah Marie, je veux faire le soin. » Non, on commence d'abord par une guidance. On ne peut pas faire de soin sans faire de guidance. C'est comme si tu allais demander à un médecin de t'opérer et ce n'est pas ce qui va t'opérer. Tu as mal au ventre mais tu ne sais pas si c'est l'apprendicite ou alors peut-être c'est un husser ou alors c'est, je ne suis pas médecin mais je donne juste comme ça, c'est un exemple. Donc, il est important on vous dit trop de choses en lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Étape après étape. On va y arriver. Le lien au père ici doit être coupé par rapport à ce traumatisme. Ça ne veut pas dire que tu vas couper le lien avec ton père mais on parle des liens qui viennent de la lignée transgénérationnelle de ton père qui t'ont traumatisé dans ta vie sur ton chemin. On a la tour ici qui nous parle d'un événement important faire éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer vos ailes. Donc, prenez tout simplement la bonne décision pour déployer vos ailes ce soir sur 21h avec Marie. Je demande un message ici avec ce message des anges des anges ou des archanges. Ange assistant ma petite lumière nous sommes capables de t'aider de te soutenir dans la difficulté de t'apporter guidance et guérison. Tu es notre protection et notre divine présence. Tu as, autant pour moi, tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 sur 24. Tes êtres de lumière. Pour cette douche énergétique, tu vas être accompagné. Tu n'es pas seul. Et comme je vous dis, je ne travaille pas seul. Les blessures d'âme, ici on a si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein, tu seras libéré, délivré. Amen. Ces blessures vont partir. Tu peux faire aussi du sport, tu peux faire aussi du yoga. Si tu n'as pas les moyens de faire un son énergétique, demande-moi une guidance pour que je t'oriente sur quelque chose qui sera peut-être moins prenant, moins onéreux, moins... Voilà. Il y a toujours des solutions. Avec Dieu, il y a toujours des solutions. Oui, il faut le savoir. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers... Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel, l'intention d'autrui, l'agression et tout ça, ils vont te ôter cela pour que tu puisses te réaliser. Ce soir, ce 21 avec Marie, autodiscipline. Tu dois t'autodiscipliner pour pouvoir te libérer. C'est comme si tu étais dans une prison là et tu es tournée à rond là. Il y a des gens ici qui viennent faire des soins après ils commencent à s'agiter, ils m'envoient des messages à des heures impossibles. Non, tu ne peux pas demander un soin énergétique et tu ne laisses pas qu'on fasse le travail. C'est comme si tu tournais à rond dans une cage, tu t'enfermes toi-même encore. Donc, il y a une autodiscipline ici. Même quand on demande un soin de s'autodiscipliner, d'attendre le moment venu, l'heure de Dieu est parfaite pour toi. Autodiscipline, parfois c'est difficile. Oui, tu rumines, c'est anxiogène. si tu pensais moins que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Tu comprends, Yohann Daston ? Tu ne peux pas essayer de vivre le mois d'août au mois de mars. Tu n'es pas encore au mois d'août. Tu peux te projeter, oui, mais tu ne peux pas vivre le mois d'août au mois de mars. Sinon, tu risques d'avoir froid. Si tu t'habilles en décollecté et tu sors dans la rue là, non, mais même si c'est bientôt le point de temps, ce n'est pas encore ça. On te dit d'ailleurs qu'au point de temps, au mois de mai, avouer ne te découvre pas d'un fil. Donc, si tu sors avec ton donut et ton maillot de bain, tu risques d'avoir froid. Donc, il faut respecter le timing divin. Tunnel. La sortie n'est pas loin. La lumière revient dans ta vie. Amen. La sortie n'est pas loin. La lumière revient dans ta vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs. Il y a quelqu'un qui a peur là et on est vraiment dans la culpabilité. Quelqu'un qui culpabilise ici, peut-être par rapport à lui, par rapport à quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Mais la conge Raphaël, il se te dit, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. A conge Raphaël. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Il y a des gens qui hésitent encore à demander un soin ici. On parle d'hésitation. La réflexion est de mise ce soir. Un choix s'impose à toi pour que ton tour vibratoire augmente. Il y a des gens ici qui ont du mal à comprendre ce que je dis. On demande de déployer votre chakra de la gauche là pour recevoir et quitter ces traumatismes d'enfance qui sont devenus des traumatismes des adultes. Il y a un pardon qui est non accordé à une personne là. On vous dit ce week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. I feel good. Je suis sûr que les jeunes ne connaissent même pas cette chanson. En tout cas, ici, on vous demande de pardonner à une personne. Il y a un pardon qui a été non accordé là. On vous demande de pardonner pour trouver quelque chose de magnifique sur votre chemin. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi. Sauve-toi parce que je dis le salut est personnel et si tu ne te sauves, pas le seul et le seul ne t'aidera. Pas le seul et le seul t'aidera. Sauve-toi. Prends le temps de demander un soin pour toi. Il s'agit de toi. Tu es tout le temps à donner aux autres. Tu es tout le temps à aider les autres. Moi, à un moment donné, j'avais oublié que j'existais. Aujourd'hui, je m'aime. Toutes ces personnes. Je continue à aider parce que je suis faite pour ça. Je suis venue pour aider. Mais, je pense aussi à moi. Tu peux vous dire que même mon mari, quand je commençais à penser à moi, il me regardait comme ça et il me dit « Hum, tu as fait ça ? » Je dis « Oui, j'ai fait ça. » C'est quoi ton problème ? Non, je n'ai rien dit. Parce que je t'ai habitué, c'est pour lui, c'est pour les enfants, c'est pour la famille, c'est pour tout le monde. Et moi, je pensais en dernier. Non, tu n'es pas venu pour être l'esclave des autres. Jésus est déjà mort pour nous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et oui, jusqu'au niveau de ma belle famille, j'ai dit « Stop, ça suffit. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je ne suis pas tombé du ciel pour arriver ici. Donc, aime-toi et tu verras tu ne peux pas demander aux gens de t'aimer si toi-même je ne t'aime pas. Tu mets des limites et tu imposes le respect. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi qu'on te dit que tu es une personne magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi car personne ne le fera pour toi. Du yôr d'Astan, on me dit ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, vise haut. Vise haut. Ahmed Benadi visez la lune. Ça ne fait pas peur, n'aie pas peur de viser haut. On t'a dit d'avoir tes rêves. Seuls les rêveurs donnent à l'homme sa pleine force d'attaque. Stéphane Swagg. Donc, continue à rêver. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Ce soir, sur 21 avec Marie, la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Eh oui, 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 oui. Tu ne peux pas. On dit qu'à chaque journée, il suffit sa peine. Moi, là, maintenant, je finis. J'enlève cette veste. Je la dépose. Je me mets en pyjama parce que j'ai fini mon taf. J'ai travaillé pour le royaume. Eh oui, à chaque journée, il suffit sa peine. Ce soir, sur 21 avec Marie, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Chaque sa mission de vie, tu as la tienne. Si tu es fait pour pouvoir parler de Dieu, tu vas parler de Dieu. Si tu es fait pour pouvoir nourrir les gens dans les restaurants, tu vas le faire. Ou accueillir les gens dans les hôtels. Tu es réceptionniste, il n'y a pas de sous-métier. Oui, 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 oui. Maintenant, je vois les gens quand dès que quelqu'un dit que j'ai un financeur, on ne le respecte pas. Mais tu penses que c'est quoi? C'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps. Il y a la logistique, il y a tout ce qui va avec. Il y a une énergie derrière. Respectez le travail des autres, s'il vous plaît. Ce soir, souviens-t-une avec Marie. Reste simple et accorde et reste simple en accord avec toi-même. Honore yourself. Éva, toi, on me dit, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire aussi, s'échapper au quotidien, message reçu. Peut-être que tu as besoin d'un massage aussi. À toi de jouer. I count on you. Tes anges te disent qu'ils comptent sur toi. Peut-être que tu as besoin de partir quelque part à un petit week-end. Va avec des amis. Si tu as des amis, des vrais, pas des faux. Non droit au bonheur. Il y a quelqu'un qui te fait un clin d'œil là-haut. Sur le non droit au bonheur, prête attention aussi, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape de ta vie. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Qui a dit que tu n'avais pas droit au bonheur ? Ton guide personnel te fait un clin d'œil sur le non droit au bonheur pour te dire que tu as droit au bonheur et ce bonheur va arriver. Prête attention au signe, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre une prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel, c'est super ça. C'est un clin d'œil qu'on te fait. Ça, c'est un message. Ce soir sous 21 avec Marie. Tu es encore en train de demander quand ? Quand ? On te dit ici dans pas longtemps. Tu peux zoomer sur cette carte. C'est la réponse. Quelqu'un qui demande quand ça va venir, ne demande plus quand. Dans pas longtemps. Chakra de la gauche. Il y a des gens qui ont du mal à parler là. Chakra de la gauche. Il faut qu'il se déploie. Ce soir sous 21 avec Marie. L'univers te communique des messages tout-puissants. serre-toi pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves, on te l'a dit. Et c'est encore la cange Michael qui te parle ce soir sous 21 avec Marie. Prépare-toi à recevoir une bénédiction qui te vienne des hautes sphères du ciel parce que tu le mérites. Tout simplement. Ce soir se maintenir avec Marie-Belle-Âme. Je t'aime de tout mon cœur. C'était un beau message. Profite de ces belles énergies, de ces déblocages et rappelle-toi que celui qui demeure sous la bouille du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis je dis à l'Éternel mon berger, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Oui, il va te protéger. Rappelle-toi de ça. Tu peux dormir ce soir tranquille. N'aie plus peur. La peur est bannie parce que le Seigneur est à côté de toi. Il est avec toi. Il est en toi. Il y a une chanson qui dit chantons-la pour terminer. Et je vous ai toujours dit chanter, c'est prier deux fois. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Dieu m'entoure. Alléluia. Quand tu prononces ces paroles, que tu chantes ce genre de chanson, sache que c'est ce qui se manifeste autour de toi, dans l'univers. Oui, dans l'invisible. Alors, allons-y. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Dieu m'entoure. Alléluia. Alléluia. Dieu est devant moi. Dieu est derrière moi. Dieu m'entoure. Alléluia. Alléluia. Dieu est devant toi. Dieu est derrière toi. Dieu t'entoure. Il est au-dessus de toi. Il est là en dessous de toi. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Ce soir, je suis en train avec Marie. Dors tranquille. Et tes rêves vont se réaliser dans le sang de Jésus. Amen. À très bientôt, Bella. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, si ce n'est pas encore fait. Et de laisser ta petite cloche de notification. J'ai oublié, je voulais remercier toutes les belles âmes qui ont fait les dons ces derniers jours. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à tous égards. J'ai reçu les dons. Merci. On va attendre que les fleurs, quand elles vont finir, on achètera de nouvelles fleurs. Dans la grâce de Dieu, l'énergie sera toujours pure dans cette maison, dans cet endroit où nous travaillons pour le royaume céleste. Merci pour vos dons. Et n'hésitez pas à continuer à les faire. Merci pour les super tins également. Merci pour tout. Soyez bénis abondamment à tous égards. et que Dieu vous multiplie vos avoirs au centuple dans le sang de Jésus. Que ceux qui ont donné, même ceux qui n'ont pas encore donné, que le Seigneur vous amène dans l'intention de le faire et qu'il vous comble de ses grâces et de ses bénédictions qui remplissent vos poches d'abondance et d'avoir. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.